La Groupe de Clermont-Ferrand Nous l'avons porté à menée de Clermont-Ferrand, la Groupe. Elle était presque à dépasser le permis. Attention, ne vous ne tombez pas. Ils ont monté la charpente et ils l'ont posé. Complément. Même avec l'arbre. Ah oui, l'arbre aussi. Tout montait seulement la dernière part. Comme ça, nous avons gagné le temps. Mais faire l'échafaudage, tout ça, qui est très coûteux, est beaucoup d'étal. J'avais vraiment envie de venir. Je l'ai reproduit selon les plantes que nous avons trouvées en 1878. La vérité avant, je n'ai pas trouvé aucun... Plus ancien, on ne retrouve pas... Non, je n'ai trouvé rien. J'ai trouvé des îles faites, par exemple, avec les fils de Georges-san, mais qui étaient de la façade. Pas de l'intérieur, pas de distribution. Alors c'est difficile à dire la vérité. Faites à l'ancienne, vous voyez une petite poitrine pour mettre la poutre ronde. Ça a été une galerie pour les malades de lèpre. Je répète tout ça qu'ils m'ont dit. Alors si ce n'est pas vrai, excusez-moi. Il paraît que Mme Choumini s'est exposée avec les cousins de Richard Coeur de Léon, comme ça a été des Anglais. La théorie, c'est que la lèpre venait des lieux chauds, alors tous les croziers qui venaient avec la lèpre, on les mettait au froid. C'est pas comme aller ça, mais... Il y a 18 colons. Et tout ça, on le referra, et tout ça c'est à l'exposition aussi. On nettoyera les poutres, on mettra l'insecticide, tout ça. Ils m'ont raconté, il y a 6 chimenets. Ça a été pour les paisanes, quand on venait ici à faire la recolte pendant la saison, on mettait les pailles et dormait ici. Et pour cela, les 6 chimenets. Mais on l'a laissé raconté. L'architecte de patrimoine m'a dit qu'il ne faut pas changer les paviments, malgré qu'ils ne soient pas régulières. On fera le mieux pour faire ici un joli sale exposition. J'ai cherché un château pendant 10 années, et finalement, mon ex-femme, qui nous sommes très amis, m'a dit « Oh, j'ai vu un château qui était combien ? » Ils sont venus et nous avons trouvé le château. Il m'a pris beaucoup. Je connaissais qu'il existait la verrie, toutes ces choses, le balançail, le château de Sarcée, mais je ne connaissais pas de façon réelle. Je connaissais George San, nous étions à l'école. C'est très connu en Chine. Je suis étonné, tous les Chinois qui viennent connaissent parfaitement George San et ça, vraiment. Parce que vous avez grandi en Espagne et après… Non, j'étais à l'Espagne, mais j'étais la plupart des temps pensionnaire dehors. Et après, j'étais à l'armée espagnole à notre dernière colonie, à Sahara, à la Légion Espagnole, qui était fondée en même temps que la française. Et après, je suis allé au monastère. Alors j'étais à Jérusalem, jusqu'à 30 années. Nous faisons des cartographies de risques, d'avalanche et neige, c'est pour cela que nous travaillons aux Andes et à l'Himalaya. Nous faisons volcanologie, tout ça, nous faisons toute la cartographie pour des contrôles. Et après, nous faisons des livres, d'argent que je gagne avec les collectionnistes, je les perds en faisant mes livres, cachets de personnes, des tableaux et tout ça, mais je ne m'intéresse pas à la chronographie rousse, j'ai une bonne collection, à les armes anciennes, j'ai presque 1000 différentes, mais je n'aime pas les armes de feu, j'aime les armes blanches, les couteaux, les sables, il est appelé les artesanis dedans. J'ai l'art africain, et après j'ai beaucoup d'art ethnique chinoise, et vietnamiennes et thaïlandais, comme j'ai vu cela beaucoup d'années. Tout le monde était vraiment très sympa, et nous remercions, et tout le monde était, pas aucune personne à théâtre des arabes, et tout le monde était très accueillant, sympa. J'ai goûté les confitures de tout le monde, tout le monde m'a invité à prouver, tout le monde était très ouvert et très amable. Parce que vous voyez, dans les films américains, quand on parle de français, il reste toujours de vous, le français, mais mon expérience était différente.